salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien votre humble serviteur est de retour aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo test en quatre cas concernant une toute nouvelle sortie pour moi l'un des meilleurs jeux indépendants sortis l'année dernière ça s'appelle asterego's curse of the stars j'en ai parlé à maintes reprises sur la chaîne secondaire j'avais préparé d'ailleurs une vidéo test complet au moment de la sortie du jeu et puis et bien je n'avais pas publié je sais plus que j'avais foutu du coup elle traîne encore dans ma bibliothèque mais là je tenais à rectifier le tir parce que et bien un dlc arrive et j'ai pu du coup le tester le terminer ça s'appelle call of the paragons donc si vous ne connaissez pas asterego's qui s'est passé sous votre radar et bien asseyez vous confortablement parce que vous allez le voir si vous aimez un petit peu les rogues light les dark souls les elden ring ou encore les jeux d'action aventure avec une d a un petit peu à la immortal phoenix rising de ubisoft et bien ce jeu peut être fait pour vous je ne peux que vous encourager d'y jeter un oeil parce que franchement c'est une superbe petite pépite que l'éditeur tiny build qui m'a contacté pour ce dlc et bien nous a préparé pour votre confort de visionnage en plus donc de la 4k disponible pour avoir vraiment une vidéo aux petits oignons et bien la vidéo elle est chapitrée vous pouvez passer d'une partie à une autre de la vidéo en fonction de ce qui vous intéresse et ensuite et bien la monétisation est désactivé il n'y aura pas de pub à l'intérieur de cette vidéo donc n'hésitez pas également à me soutenir ça fait plaisir en vous abonnant c'est gratuit ça aide énormément les créateurs indépendants tels que votre humble serviteur et battu bonnement vous aurez des vidéos test et avant première comme celle ci sur toutes les nouvelles sorties pas juste les triple a que tout le monde justement parle ça c'est facile de pas les rater mais par contre vous avez plein de petites pépites de double a de jeu indé qui vont débouler et si vous ne voulez rien rater bien ici c'est le bon endroit pour vous dix retrouver au moment du montage de cette vidéo je me suis dit que c'était dommage au final de pas vous partager le contenu que je n'avais pas publié au moment de la sortie du jeu donc ce qu'on va faire c'est que dans la première partie je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui sont venus pour le test du dlc donc on va parler uniquement du dlc dans la première partie de la vidéo et puis en second temps je vous mettrai ce que je n'avais pas publié à l'époque pour le jeu de base puisque je pense qu'il ya également énormément de personnes qui vont découvrir astéry ghost à travers cette vidéo et donc et moi vous aurez vraiment une vidéo complète sur le jeu avec le jeu de base et le dlc qui vient tout juste de sortir donc on commence dès maintenant avec le dlc le dlc sera disponible à partir du 23 février alors pour rappel le jeu de base astéry ghost était sorti sur tous les supports ps4 ps5 xbox one xbox series et pc donc le dlc sera disponible également sur toutes ces plateformes il y a une énorme phase de promotion moins 30% sur le jeu donc par exemple sur steam il est à moins de 30% jusqu'au 27 février vous retrouverez évidemment en description et commentaire épinglé les liens si jamais ça vous intéresse au moment de la sortie du dlc il ya également une mise à jour gratuite qui arrive là 1.06 on va en parler également à l'intérieur de cette vidéo pour accéder au dlc il faudra attendre vraiment la toute fin du jeu puisque vous avez un événement qui s'appelle la trinité et c'est uniquement à partir de cet événement que vous allez pouvoir accéder à la nouvelle zone du jeu que le dlc propose qui s'appelle fantasma et alors pour y accéder et bien c'est un petit peu on va dire assez tricky c'est pas juste une nouvelle zone comme ça vous parlez un pnj vous avez accès à une nouvelle carte non en fait dans le jeu de base pour ceux qui l'ont et bien vous souvenez il y avait des petits temples avec des statues un peu d'un taureau ailé et en fait on pouvait on pouvait voir qu'on pouvait prier mais il ne se passait rien et ben justement au moment de la trinité du coup on va pouvoir à travers ces différents hôtels se rendre dans les nouvelles zones de fantasma chaque hôtel représente une partie différente de la carte de fantasma et si vous aimez les boss vous allez être servi puisqu'il y a un total de sept nouveaux boss qui ont été ajoutés dans le dlc on va devoir et bien affronter des héros légendaires tels que alkinos ce nom vous parle peut-être c'était le roi des phéasiens qui avait aidé ulysse bon bref là on le retrouve du coup dans astérigos mais il ya également un combat assez tendaxe contre hippocrate je vous donne pas les autres mais c'est vrai que si vous aimez un petit peu la mythologie grecque et bien au niveau des postes c'était plutôt plaisant de retrouver comme ça des boss basés sur la mythologie grecque comme un petit peu on a envie de dire astérigos dans sa globalité mais c'est vrai que là d'avoir des vraiment des boss un petit peu historique à 100% au niveau de leur nom leur comportement ou même du cadre c'est plutôt cool et tout ne se résume pas juste à un combat vous avez souvent des phases en amont du combat une première phase où va falloir utiliser un petit peu votre cervelle pour tout simplement survivre à un moment donné afin que le boss spawn à des espèces de puzzle des pièges etc ou tout simplement des embuscades donc c'est vrai que c'est un petit peu plus original un peu plus poussé que juste des combats de boss comme ça dans une zone en arène fermée concernant maintenant la durée de vie alors c'est toujours un sujet un petit peu épineux parce que astérigos et mince c'est un petit peu une expérience rogue il ya un certain niveau de challenge c'est un excellent jeu d'introduction pour découvrir un petit peu ce genre si vous avez toujours un petit peu peur des dark souls etc il ya un petit niveau de difficulté quand même qui est présent vous avez quoi qu'il arrive trois niveaux de difficulté de disponibles mais à l'intérieur de ce dlc on est vraiment sûr du endgame les boss bah forcément c'est les boss les plus balèzes qu'on va avoir dans le jeu quasiment surtout le dernier franchement sans spoil il est costaud donc ça va dépendre de vos capacités en combat de votre build comment vous avez amélioré votre stuff etc moi ils m'ont proposé à l'éditeur gentiment d'utiliser une de leurs sauvegardes j'étais là non non je vais prendre la mienne dans leurs regards je pense que c'était niveau 48 moi j'étais déjà je l'ai vraiment poncé en le jeu de base en off j'étais déjà niveau 53 j'avais mes armes au maximum et tout et donc j'ai terminé ce dlc du coup on a un peu moins de cinq heures donc c'est quand même un chiffre à peu à prendre avec les pincettes parce que ça se trouve vous allez beaucoup plus galéré que moi moi j'avais vraiment encore le jeu en tête les mécaniques de combat et où j'ai vraiment beaucoup aimé astéry gosses donc voilà pour moi ça n'a pas été trop compliqué aussi également à prendre en compte pour la durée de vie c'est que comme je vous ai dit pour accéder aux dlc il faut passer à travers les différents temples qu'il ya dans le jeu de base chaque temps vous donne accès à une zone différente et si vous avez oublié où ils sont bah vous allez perdre du temps le temps de les retrouver et c'est donc ça aussi c'est à prendre en compte surtout que quand vous déclenchez cet événement de fin de game vous avez des nouveaux boss qui arrivent dans le jeu de base ça fait partie également un petit peu du du end game donc voilà si vous avez strictement rien fait juste terminé le jeu vous allez avoir des petites surprises des boss qui vont spawner ici et là à l'intérieur du jeu de base et puis du coup les temples à retrouver donc franchement sans problème je pense que vous pouvez aisément grossir ce chiffre si en tout cas vous avez pu du tout le jeu en tête donc pour continuer sur les nouveautés et bien on a des nouveaux équipements ça passe par les armures mais aussi pour nos dames alors côté armure on a des nouvelles skins qui sont très très chouette moi je suis vraiment tombé amoureux de celle-ci que vous voyez en image c'est vraiment devenu mon équipement de base je la trouve ultra classe la hilda pour justement le end game notre héorine elle envoie du pâté et puis du coup on a également deux sets de skin à crafter un ça passe par le forgeron il faut pas mal quand même de matériaux moi j'ai pu me faire plaisir parce que comme je vous ai dit je l'ai vraiment poncé le jeu de base et du coup j'ai pu déjà crafter et bien mes deux sets pour mes dagues mais de cette également pour mon épée bouclier et donc vous avez comme ça deux skins qui ont été ajoutés on va dire un game pour le dlc par catégorie d'armes donc pareil pour la lance pareil pour le marteau etc pour conclure sur le dlc je voulais vous donner un petit tuyau parce que je sais que ça se trouve vous n'avez pas touché au jeu depuis un moment et comme je vous l'ai dit il faut trouver les temps pour accéder aux dlc et bien je vous donne ce petit tips utiliser la carte de téléportation je vous montre en image parce qu'en fait on peut aisément identifier ces petits temples sur la carte de téléportation on peut pas tous les trouver mais vous pouvez toujours en trouver au moins quatre de mémoire et donc grâce à ça vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir découvrir le dlc au milieu de relancer le jeu après je crois qu'il était sorti en octobre astéricos donc après quatre mois il s'en est passé des choses vous retapez toute la carte pour trouver un temple c'est vrai que ça peut être frustrant au moins là comme ça en image je vous partage quatre emplacements de temples pour justement et bien aller se friter contre ces héros légendaires concernant maintenant la version 1.06 cette mise à jour gratuite qui arrive en même temps que la sortie du jeu vous avez surtout trois ajouts majeurs le premier c'est des nouveaux outfits à débloquer donc ça c'est toujours cool des nouveaux skins pour notre chère héroïne mais c'est surtout l'ajout de la récompense du nexus un reward dans le nexus ils ont rappelé ça qui permet en fait de trouver des nouveaux copes qui ont été éparpillés un petit peu sur la carte et à chaque fois en fait que vous ouvrez ces fameux copes et bien vous remplissez une barre de progression avec différentes étapes et vous allez pouvoir obtenir et bien des buffs pour améliorer du coup vos stats mais aussi les performances de vos compétences donc le but c'est toujours de peaufiner notre bulle comme tout bon j'ai envie de vous dire rpg le troisième ajout et ben ça fait clairement penser à du dark souls puisqu'on peut maintenant laisser comme ça au sel au sol pardon des petites pierres lumineuses pour tout simplement se laisser des petits indicateurs sur la carte allez on passe maintenant du coup au jeu de base et je vous invite à regarder les images que j'ai sélectionné comme ça pour vous du trailer qui est vraiment sonctueux d'ailleurs avec une ost de dingue en parlant de l'ost sachez qu'ils ont gagné la récompense enfin ils ont été nominés pardon pour les steam award de l'année dernière donc en 2022 pour meilleure musique d'un jeu indépendant c'est vrai que la musique envoie du très très lourd si vous aimez un petit peu le côté épique émouvant etc bref on est en plein dedans c'est du super travail ils ont également gagné un award médaille d'or au nox de 2022 également et d'ailleurs plus de 1200 votants c'est pas que moi qui vous dit que le jeu est cool vous allez sur la page steam vous regardez il y a plus de 1200 évaluations la note globale du titre est très positive sur steam donc voilà c'est un bel accomplissement pour l'éditeur tiny build et pour le studio derrière le studio taïwanais si j'ai pas de bêtises c'est vraiment un excellent boulot globalement comme vous allez pouvoir d'ailleurs le voir dès maintenant on commence par un rapide tour de présentation asté rigos ça arrive le 11 octobre sur toutes les plateformes ps4 xbox one ps5 xbox series ainsi que pc c'est commercialisé au prix de vente conseillé de 34 euros 99 alors il faut savoir que c'est un jeu solo action aventure rpg slash rog vous allez voir pourquoi c'est très malin ce qu'ils ont fait vous avez un peu deux jours en un j'en parlerai dans la partie gameplay qui va suivre cette présentation le joueur ici incarne le rôle de hilda une guerrière de la légion de nord wind qui est bien essaye de retrouver son père qui a disparu dans la ville mythique d'affès ville mystérieuse où on va découvrir justement l'ascension et la chute de la ville comme sur un soules on retrouve un hub central le refuge et c'est à partir de cette zone que nous allons parcourir les différentes régions du jeu il y a également la présence de checkpoints qui font penser un petit peu au système des feux de camp justement des soules qui une fois activé et bien vous soigne et font réapparaître tous les ennemis de la zone concernant le gameplay en combat et bien il faudra être un petit peu habile il faudra étudier la paterne de nos ennemis il faudra réussir à les esquiver tout en sprintant ou par exemple en bloquant leurs coups cela pour conséquence et bien de consommer de l'endurance un petit peu comme sur un soules cependant pour avoir un gameplay un petit peu plus agressif et bien attaquer ne consomme pas de la barre d'endurance et au contraire si vous réussissez à infliger des dégâts ça va vous permettre de récupérer des points de mana donc en résumé on a un gameplay avec deux aspects très intéressant la partie gestion du combat gestion de sa barre d'endurance de sa barre de mana d'éviter de prendre des coups et on va tenter le joueur avec un aspect risque récompense c'est à dire que et bien si j'arrive à infliger des dégâts je vais pouvoir utiliser beaucoup plus de compétences dévastatrices très utiles pendant par exemple les combats de boss alors à l'écoute de cette vidéo on peut se dire qu'on est sur un véritable sous like cependant même s'il y a pas mal de points communs il y a beaucoup de choses qui y diffèrent tout d'abord énorme différence vous ne perdez aucun point d'expérience lorsque vous mourrez pas besoin de repartir sur l'emplacement de votre mort pour récupérer tout votre xp ici le joueur n'est pas puni du coup pour sa mort ensuite la deuxième grosse différence c'est que le jeu propose trois modes de difficulté facile qui est vraiment le jeu très accessible vous n'avez pas du tout besoin de vous prendre la tête pour terminer l'aventure puis un mode normal qui du coup comme avec les mécaniques que je vous ai présenté on va proposer des phases un petit peu hack and slash action ou des sensations un petit peu plus de challenge surtout sur les boss fight et enfin par contre sur l'aspect difficile on a beaucoup plus une approche sous like avec beaucoup plus de challenge et donc je trouve que c'est très intéressant et moi pour le coup j'ai joué en normal donc j'ai vraiment apprécié ce switch de sensations avec des phases un petit peu sous des phases beaucoup plus hack and slash à travers les compétences mais aussi le système de combat ça c'est important je voulais vraiment vous en parler parce qu'ils ont fait vraiment quelque chose de très très bien pour un double a en comparaison par exemple avec valkyrie elysium un truc que j'ai reproché à ce jeu c'est qu'une fois que vous avez commencé un combo dans valkyrie elysium vous êtes loqués avec l'arme avec laquelle vous avez commencé votre action alors que sur astéry goss on sent que vraiment le studio a voulu peaufiner le combat c'est à dire que vous allez pouvoir switch et en temps réel en plein milieu d'un combo entre deux armes que vous avez d'équipé en simultané et le tout avec une belle panoplie d'armes ça va de la lance l'épée le bouclier le marteau à deux mains vous allez également avoir les dagues alors moi personnellement ça a été le coup de coeur hyper rapide hyper dynamique et je vais pouvoir comme ça m'adapter en temps réel face à l'ennemi que je vais rencontrer face aux combos également que l'ennemi peut me sortir je pouvais pouvoir vraiment m'adapter en temps réel grâce à ce switch de combos donc ça c'est vraiment bien foutu pour vous donner un exemple je sais pas j'enchaîne un petit ennemi assez rapide assez léger avec mes dagues je le termine et là un ennemi arrive avec justement un bouclier en armure lourde les dagues pour le coup sont pas forcément utile je vais switcher avec le marteau pour terminer mon combo et je vais pouvoir lui péter son bouclier ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par exemple sur un jeu tel que valkyrie elysium pour comparer comme ça deux actions rpg double a c'est pour vous donner une petite idée sur justement les mécaniques de combat que le studio a bossé concernant la durée de vie alors c'est toujours le même combat vous savez sur ce genre de jeu ça va vraiment dépendre du niveau de difficulté mais surtout de l'habilité du joueur si vous jouez en normal ou en difficile pour ma part je me considère vraiment comme un vétéran je me débrouille plutôt bien parce que c'est vraiment ma cam ce type de jeu si vous regardez l'avatar de la chaîne c'est du dark souls donc voilà j'ai mis un peu moins de 15 heures pour terminer l'aventure avec également quelques boss annexe ici et là mais je suis quand même très loin d'avoir tout fait il ya pas mal de quêtes annexe vous avez des boss optionnel avec des succès qui leur sont associés et donc pour tout faire un compter entre 25 et 30 heures encore une fois je dirais pour des joueurs qui ont l'habitude de ce genre de jeu qui ont l'habitude également de s'orienter eux mêmes parce que c'est pas un jeu qui va vous guider avec une carte etc vous retourner au refuge par exemple lorsque vous terminez une quête on va vous en donner une nouvelle et ça va être à vous quand même de devoir observer d'écouter également ce qu'on vous dit vous avez un carnet également dans les menus qui vous permettent de retracer un petit peu ce que vous avez à faire et vous allez comme ça pouvoir vous orienter pour le coup j'ai pas eu de souci au niveau de ma direction de mon exploration exploration en plus qui est un peu récompensé vous allez trouver des coffres des ennemis supplémentaires ou des boss annexe pour justement gagner de l'expérience des armes des accessoires de l'équipement donc c'est plutôt pas mal une fois l'aventure terminée il y a bel et bien la possibilité de faire un new game plus au niveau du bestiaire il est vraiment diversifié ça c'est un point positif alors c'est très inspiré par la mythologie gréco romaine ça va forcément de l'inspiration de nos personnages vous le voyez clairement notre héroïne et également du coup du lord du bestiaire de la ville de la direction artistique moi personnellement c'est plutôt macabre on est sur également une déla très coloré avec des ambiances plutôt chaudes alors ça ça me rappelle un petit peu justement immortal phoenix mais ça s'arrête là au niveau de la comparaison je dirais puisque manette en main on est quand même sur un jeu qui a sa propre identité vous l'avez bien compris graphiquement maintenant le jeu et bien est plutôt agréable joli on est sur une production double a c'est fait sous unreal un jet four vous attendez pas à vous prendre des graphismes à the last of us clairement ce n'est pas du tout les mêmes budgets ni également la même taille des équipes donc je trouve qu'au niveau du travail sur les graphismes sur les animations et bien c'est une belle réalisation il ya également aucun problème technique avec des bugs critiques des crashs et c'est donc à ce niveau là franchement rien à lui reprocher voilà j'espère que cette vidéo sur le dlc sur le jeu de base les deux tests et des petits tuyaux et bien vous auront été sympathique et utile pour votre prise de décision tous les liens sont également en description et commentaire épinglé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait vous le savez c'est le nerf de la guerre j'ai plein d'autres contenus qui arrive sur des petites pépites indépendantes des double a qui vont passer sous le radar de beaucoup un jeu que je suis depuis plus de deux ans maintenant qui va potentiellement enfin arriver sur la chaîne bref je n'en dis pas plus abonnez vous ça aide merci à tous on se retrouve très prochainement ciao